En Tanzanie, les ventes de fleurs, de légumes, de fruits et d'épices ont augmenté. En 2004, l'industrie valait 64 millions de dollars. L'an dernier, c'était 779 millions. L'association horticole de Tanzanie affirme que de nouveaux investissements alimentent cette croissance. On observe une augmentation significative des investissements du secteur privé et en particulier de nos agriculteurs locaux. C'est à cela que nous pouvons attribuer l'augmentation des exportations. Nous voyons de nouvelles entreprises arriver, de nouveaux agriculteurs rejoignent le secteur. Et bien sûr, ils adoptent également des technologies et des innovations et la productivité augmente également. Plus de 90% de ce qui est produit est consommé dans la région de l'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. D'autres exportations sont acheminées vers l'Europe et le Moyen-Orient. Le succès dans le sous-secteur attire de plus en plus d'agriculteurs vers l'horticulture. Lorsque je cultivais des produits ordinaires comme le maïs et les pommes de terre, j'investissais beaucoup d'argent, mais cela ne rapportait que peu de bénéfices. Mais depuis que je me suis lancé dans la culture d'avocat, il y a une différence majeure. L'agriculture dans son ensemble est le pilier de l'économie tanzanienne, employant 68% de la population active et contribuant à 31% au PIB du pays. Selon l'association horticole de Tanzanie, il y a plus de 4 millions d'agriculteurs de grande, moyenne et petite taille engagés dans l'horticulture dans le pays. La croissance du secteur ces dernières années a contribué à augmenter les revenus des agriculteurs et de l'économie tanzanienne dans son ensemble. Mais la COVID-19 a rendu l'exportation de produits horticole plus difficile. Mettre sur le marché des produits frais et de qualité est essentiel afin que nous continuions à améliorer nos services de soutien logistique, simplement pour nous assurer que tout ce qui est produit ici en Tanzanie peut réellement arriver sur le marché en temps opportun, mais en utilisant des systèmes de services de soutien fiables. Le gouvernement tanzanien se dit désireux de favoriser le potentiel de l'industrie horticole. Il prévoit que l'industrie pourra générer 3 milliards de dollars américains dans les 5 prochaines années et dans le processus développer un meilleur avenir pour les agriculteurs tanzaniens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !